Alors, dans le deuxième livre des rois, la suite, puisque là ce que vous venez de lire c'est le livre des rois 2, fin du chapitre 6, et là on commence le chapitre 7. Alors écoutez, Élisha dit alors, Élisha est sorti de sa demeure, les anciens ont convoqué une conférence de presse, le prophète a une déclaration unique à faire. Écoutez bien sa déclaration. La déclaration qui est faite en place publique lors de la conférence de presse qui a été réunie pour Élisha. Vous avez entendu, par rapport au verset 25, le verset 1 du chapitre 7 est tout à fait antinomique ou antithétique. Pourquoi ? Parce que ici, Élisha vient déclarer la déflation. Alors qu'au chapitre au verset 25, le texte nous parlait de l'inflation conséquente de la famine et de la zizette du fait du siège de Benadad. La déflation. Mais attendez, les gens là dans la cour, les journalistes, la presse, après la phrase prononcée par Élisha, on attend la suite. La délivrance, c'est quoi ? Eh bien c'est tout. À l'époque, l'offre était inférieure à la demande. Ne répondez pas à la demande. Je viens vous annoncer que demain, l'offre sera supérieure à la demande. D'où la déflation. Voilà. Vous étudiez le tanar. Le tanar vient et vous dit, Attends, 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 oh, moi j'ai mis le voisin, c'est des musulmans, hein. S'ils agissent bien, s'ils se comportent comme il faut, s'ils servent Dieu comme il faut, il y a quand même 48 vierges qui les attendent. Nous aurons râme pour en avoir une. Là, il y en a 48 qui nous attendent. Et puis, oh, de l'autre côté, chez les chrétiens, ils leur ont promis, hein, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous aurez le monde futur accordé. D'ailleurs, ce monde-ci ne vaut rien. Tout est dans le monde à venir, dans le monde futur. Et puis les autres, ils croient, ils se réincarnent, ils ont d'autres vies. Il y en a qui croient dans le karma de je ne sais quoi. Alors toi, alors là, t'as battu tous les records, en fait. On se réunit, on est dans la mouise. Alors que Benadat nous assiège, famine et disette, inflation, les chevaux sont déjà mangés, on mange des propres enfants, des propres mères, et tout ce que tu trouves à nous dire, demain, on achètera un kilo de farine pour un chiquelle, deux kilos d'orge pour un chiquelle. Alléluia ! Vous savez pourquoi prophétisent les prophètes ? Vous l'avez peut-être oublié. Parachat Berukotai, c'est l'éternel, là. C'est pas à les prophètes. Mais il leur a donné la leçon. In Berukotai, c'est le beau. Alors, qu'est-ce que je prie ? Je vous donnerai la pluie, en avocant, c'est à 100 ans. Ah bon ? Mais les autres, ils ont 48 ans. La pluie. Et vous savez pourquoi la pluie ? Parce que grâce à la pluie, j'ensemence la terre. Et lorsque la pluie vient ensemencer la terre, eh bien, la terre va fleurir, va fructifier. Et on aura une nouvelle fondaison. Ben, c'est ce que je veux, enfin. C'est pas le monde futur. C'est pas le karma. C'est pas la réincarnation. C'est pas des vierges que je veux. Je veux ce monde. Je l'ai créé. C'est moi qui l'ai créé. Ça vous dérange pas ? C'est moi qui ai créé ce monde-là. Qu'est-ce que vous êtes toute la journée en train d'espérer là-ailleurs quand vous n'avez rien fait d'ici ? On est bien d'accord ? D'ailleurs, moi, je préfère les vins d'ici que l'au-delà. C'est certain. C'est pas de moi, c'est de vierge. On vous demande d'aimer les vins d'ici. Le prophète, il est dans la juste ligne de ce que vous voulez terminer. Votre délivrance, elle se fera comme le ramain me l'a dit. C'est le même monde, mais qui sera sanctifié. Puis vous savez, quand vous avez un peu de kémach, vous aurez de la Torah. C'est normal, bien sûr. Je comprends. Mais je ne peux pas faire mieux. Enfin, j'ai voulu créer ce monde pour ce qu'il est. Et il faut l'assumer tel que je l'ai fait. Donc, la plus grande offrande que je puisse vous faire, comme preuve ineffable de ma volonté de rédemption et de délivrance, c'est de vous permettre de vivre ici de la meilleure des manières, c'est-à-dire dans la sérénité et le bonheur et la joie de l'amour. Je ne vous cache pas entre nous que les journalistes sont un peu déçus. On attendait un scoop. La farine, hein, j'ai quel ? Et deux kilos d'or, j'ai un, j'ai quel ? Mais on n'est pas apte à comprendre ces scoop-là. Vous vous rendez compte que dans une information telle que celle-ci, les réactions ont été genre en bonheur. On n'a pas vu un enthousiasme. Les gens se levaient, chantaient et dansaient. Mais vous ne croyez plus. Tu crois que c'est facile de croire dans la situation où on est ? Non, je le sais, mais bon. On en a vu d'autres. On en verra même d'autres. Et si le prophète qui est présent annonce ce qu'il annonce, il faut bien croire. Alors, l'officier sur lequel le roi avait l'habitude, vous êtes avec moi, l'habitude de s'appuyer, s'adressant en ces termes à l'homme de Dieu. Même si Dieu ouvrait les cataractes au ciel, par les choses ne seraient pas possibles. Vous avez entendu ? Il vient et il dit le chef de cabinet. En hébreu, c'est Shalish. Pourquoi Shalish ? Parce que c'est le triangle. Il a vu sur tout, il a ouï de tout. Hein ? Il a vu sur tout, il a ouï de tout et il surveille tout. C'est le chef de cabinet de Yoha. Qu'est-ce qu'il dit à Elisha ? Ha, ha, ha ! Regarde-les ! Ils n'ont même pas réagi, ça ne les intéresse même pas. Mais dis-moi, prophète, tu veux nous faire croire que des silos vont sortir du ciel et déverser la farine et l'orge sur les terres d'Israël ? Des cataractes vont s'ouvrir des cieux ? Tu nous prends pour qui ? C'est pas le catéchisme ici. Enfin, alors, le prophète lui dit, t'as bien fait parler, chef de cabinet. Tu le verras de tes yeux, lui répondit le prophète, mais tu n'en jouiras point. Voilà. Ça te va comme solution ? Tu vois, je suis assez certain de ce que je dis. Tu le verras, t'en profiteras pas. Comme je sais que t'es un profiteur de première, c'est la meilleure manière de te punir. Tu n'en profiteras point. La suite, deuxième événement historique qui n'a rien à voir avec le siège. Enfin, directement, où on aurait pu raconter le siège comme en dehors des mers, comme en dehors de ce qu'on va lire maintenant. Regardez qui c'est. Nouveau personnage sur la scène. Les décors sont de Régeard, les costumes de Dalakaroui. Et, Or, quatre lébreux se trouvaient à l'entrée de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre pourquoi rester ici et attendent la mort. Vous voulez que je vous dise, qui c'est ces quatre lébreux ? Je reviens à une histoire que je vous contais tout à l'heure. Alors que Nahaman s'en est allé parce que Élicha refusait ses présents, vous vous rappelez ? Une fois qu'il est parti, qu'il approchait du journal, le petit Ghirazi et ses trois enfants se dirent « Si Élicha n'en veut point, il serait peut-être intéressant d'aller lui faire un coup de jarnac et de prendre son pognon. » Alors ils coururent derrière Nahaman. Ils arrivaient auprès de lui et ils disaient « Notre maître, le prophète, s'est un peu confondu avec lui-même et il aurait aimé, bien entendu, recevoir les présents que votre sérédicime, grandeur, vous voulez lui offrir. » Alors Nahaman il dit « Fattal ya Habibika, je les ai amenés pour vous, alors prenez-les, ce n'est pas à moi. » Et quand Gihazi et ses trois enfants reviennent, Gihazi se rend auprès du prophète pendant que les trois enfants vont enterrer le butin. Et le prophète lui dit « Alors, on se sent mieux, plus riches ? » Alors là, il est blève, le Gihazi. Il dit « C'est un vrai prophète, celui-là. » Il a réompé, il est en plus que c'est un prophète. Il croit que c'est un devin. Et le prophète Édisha avait vu sur son visage comment il avait trompé le prophète et tromqué l'idée du prophète. Vous vous rappellerez ? Tromper le prophète, tromquer l'idée du prophète. C'est important. Alors, Édisha lui dit « Tu sais quoi ? » Quand on est capable d'être aussi diffamatoire que toi, on ne peut être puni que par une maladie de peau. Tu te rappelles Myriam ? À vous aussi. Et d'ailleurs, la maladie de peau, que ce soit le pitiriasis, le psoriasis ou le pitiriasis versicolore, toutes les maladies de peau sont le reflet d'une mauvaise digestion de l'être qui devient diffamant ou diffamate pas. La réponse, comme celle pour Myriam, elle est mise en quarantaine. Ça veut dire quoi être mise en quarantaine ? En dehors de la société. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que diffamer, c'est être associable. Et pour créer une vie de société sociable, eh bien, il faut savoir accepter les défauts et les avantages de tout un chacun. Ou plutôt, pas seulement les avantages, mais aussi les défauts. C'est-à-dire qu'il faut proposer pour faire la société. Alors voilà, étant donné que vous êtes associable, on va vous mettre à l'extérieur de la société et puis comme cela, vous aurez le temps de réfléchir et de penser à ce que veut dire ne plus être et surtout, de pouvoir réfléchir comment redevenir. Alors voilà nos quatre épreuves. Et ici, c'est tellement de ma traduit en français. Je suis content que la traduction en français soit avec vous, mais on est au verset 3. C'est-à-dire, Roi 2, chapitre 7, verset 3. Or quand les épreuves se trouvent à l'entrée de la porte, ils se dirent l'un à l'autre. Et là, je vous arrête pour vous dire n'étudiez jamais en français. Il est écrit, il s'est dit Mais en nébreu, ce n'est pas écrit ça. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important lorsque je m'arrête là. Il y a marqué C'est lorsque l'un parle au prochain de l'autre. Si ces êtres associables parce que diffamateurs, diffamatoires dans leurs propos ont été mis en quarantaine afin de comprendre ce que voulaient dire vivre en société, dans le microcosme des lépreux qu'ils étaient, ils avaient déjà compris qu'ils parlaient l'un au prochain de l'autre et pas l'un à l'autre. Quelle ineptie de la traduction. Et comme on se fait planter, bien entendu, quand on traduit comme ça, toutes les traductions françaises c'est la même chose. Mais jamais ces traductions que quand il y a de la Bible en français, c'est machin gâteau, l'un et l'autre, c'est tout. Tu vois le mec ouvre la phrase en train de t'expliquer et le prochain et parler au prochain de l'autre ce n'est pas parler l'un à l'autre. Ce n'est pas une proposition. Mais nous, on est des Hébreux. Alors, il dit ainsi, oui j'en suis, cinq, quatre. Alors, à la fin de trois, ils ont dit, pourquoi rester ici et attendre la mort ? Bien entendu. Qu'est-ce qu'il dit ? Si nous décidons d'entrer dans la ville, le chôme rône, la famille, nous y mourrons. Si nous demeurons ici, nous mourrons également. Alors, eh bien, nous devions dans le camp des Assyriens. S'il nous laisse en vie, nous vivons ici. Nous tu nous mourrons. Ouvrir pour mourir. Il faut tenter le diable. Car peut-être, nous laisserait-il l'espoir de vivre. Alors, cinq, ils se levèrent dans le grébuscule pour s'en rendre compte des Syriens, arrivaient à l'extrémité du camp. Ils remarquèrent qu'il n'y avait personne. Clète. Comment il n'y a personne ? Ils se sont levés au grébuscule, ils sont arrivés, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Or, alors, la phrase 6, je ne la lis pas, parce que moi, j'étais journaliste à cette époque-là, près du Jourdain, et je vois un tas de bonhommes en train de courir, pieds nus, et l'air de se sauver de devant je ne sais quel démon, et j'en ai attrapé un, et je lui ai demandé, mais bon, que vous arrive-t-il ? Il me dit, ne me racontez pas. Nous étions en train de faire le siège de Chauvron, quand je vis nos généraux commencer à paniquer et nous dire à tous, nous, soldats, mais enfin, écoutez, prêtez l'oreille, entendez-les, dans ces montagnes, gronder l'orage. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et Pierre, tout d'un coup, on a entendu comme des bataillons, des chevaux, et alors nos généraux nous ont dit, c'est un piège, le Yoram, le Youpin, il avait fait un pacte avec les Khitites et les Égyptiens pour, lors du siège, que ces armées nous attaquent par derrière, afin qu'au moment où ils nous attaquent, lui, ouvre les portes et nous agressent devant et nous serions pris comme en tenaille et déchirés au fil de l'épée. Alors, il dit, vous comprenez ? Je dis, oui, mais pourquoi vous n'avez pas de chaussures ? Il dit, ben, pour courir plus vite. Et je dis, pourquoi vous n'êtes pas montés sur vos chevaux ? Il dit, parce que quand on est apeurés, on en perd la raison. Il dit, vous avez raison. Vous savez que je vois dans le futur, moi ? Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que vous voyez ? Ben, vos descendants, ils oublieront leurs chaussures et les tanks. Elle est belle, hein ? Le 10 juin 67, celui qui donnait cours à ma place, là, ils sontaient en l'air. Ils avaient la radio à côté et les chaussures dans le Sinaï. Ils ont laissé les tanks, ils abandonnent tout. Nous sommes en direct, il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle est mystifou. Qu'est-ce que c'est sur Europe 1 ? Il était... Comment il s'appelait le dossier ? Julien Besançon. Ah, Julien Besançon. On vient de nous apprendre en direct que l'armée égyptienne n'existe pas, on ne trouve que des chaussures et des tanks, mais où sont-ils ? Ben, alors lisez. 6. Or, le Seigneur avait fait entendre nos troupes syriennes, un bruit de chars, de chevaux et de nombreux soldats. Il s'était alors dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement se doyé contre nous les princes des chrétéens et ceux des gîtes pour qu'ils aillent nous attaquer. Ils s'étaient donc enfuis pendant le trépiscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux, leurs ânes, enfin le camp tel qu'il était. Ils avaient pris la fuite pour sauver leur vie. Donc, c'est l'épreuve revenu à l'extrémité du camp, entré dans une tente où il n'y avait donc personne. Ils mangeaient riz pur. La vérité, je ne pense pas qu'ils ont mangé et bu, je pense qu'en français, la traduction, c'est ils se sont baffrais. Non, si vous parlez français, parlez bien, sinon ce n'est pas la peine. Ils mangeaient les bûres et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient renfouir puis ils s'entraient dans une autre tente. Non, pas assez. Ils se baffraient jusqu'au moment où ils ont été repus. Mais alors, attendez. d'où ils emportèrent des objets qu'ils emportèrent. Alors, ils se dirent, ils se dirent alors l'un à l'autre, les lépreux, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous ne nous rendons pas cibles d'un châtiment. En hébreu aussi, ce n'est pas comme ça. On ne se rend pas cibles d'une faute. Non. La faute va nous trouver. Ce n'est pas que nous allons fauter. D'où tu apprends que dans la littérature juive du baral de Prague, les enfants d'Israël se sont retrouvés en exil. Non, pas parce qu'ils étaient fauteurs, mais parce qu'ils avaient créé une situation où la faute les rencontra et les emmena vers l'exil. qui n'est jamais je n'en a ta tapis théorapique. Et la faute ne peut venir m'entacher. Elle n'est que superficielle à l'être qui, l'étant devenu, lui accorde le droit de conjugaison. Ça nous fait comprendre plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais on ne peut pas se baffer comme ça, ramasser l'or, les reins, l'argent. Vous avez compris pourquoi c'était écrit tout à l'heure ? Ils palèrent l'un au prochain de l'autre, regardez-les. Maintenant, ils sont capables de comprendre que ce qui se passe sous leurs yeux, ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas le garder pour eux. car pour vivre en société, il faut savoir partager. Alors, ils disent, venez donc, allons l'annoncer dans le palais du roi. Verset 10, ils allaient rappeler un gardien de la ville et lui appellent sa nouvelle, nous avons pénétré dans le champ des camps des Syriens et nous n'y avons vu âmes qui vivent ni entendu personne, les chevaux y sont attachés, les ânes attachées et les tentes telles qu'elles. Il appela les gardes qui furent connaître cette nouvelle à l'intérieur du palais du roi. Les lébreux y sont présentés aux gardes. « Oh, il y a qui ? » « Bonjour. » Alors, il dit, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Il leur dit, « Il n'y a personne dans le camp. Va prévenir. » Alors, il est allé prévenir. Alors, regardez, verset 12, la garde, vous savez, d'un garde en chef à un garde en chef, on est arrivé jusqu'à l'intérieur du palais. Ils appelaient à l'intérieur du palais du roi. Et alors, le roi se leva pendant la nuit. Son Altesse dormait de son sommeil juste. Malgré la déprime, le désespoir, il avait pris 55 valium et dormait de son sommeil juste. Le roi se leva pendant la nuit et dit à ses serviteurs, « Tiens, il parle. Je veux vous divulguer ce que les Syriens ont organisé. Tiens, le voilà comme nouveau stratège. Il y a un instant, c'était la déprime, le silice, la déchirure du vêtement. Voilà maintenant qu'il était capable de comprendre ce que les Syriens avaient organisé. Ben, si tu avais compris avant, ils auraient peut-être moins mangé leurs enfants. Alors, il dit, « Je veux vous divulguer ce que les Syriens ont organisé contre nous. Sachant que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, se disant pas qu'ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. » Vous croyez que les Lébreux, ces associables, vont vous annoncer pertinemment comme de bons samaritains, un truc qui met le bon samaritain parce que c'était pourri, la vérité. Mais, comme de bons samaritains, ils vont vous annoncer que, ben voilà, il n'y a personne, il n'y a plus le siège. Vous ne comprenez pas que c'était un piège. Enfin, écoutez, votre roi, c'est quand même celui qui dirige, celui qui est capable de prendre des décisions. Hein ? On a bien vu ! C'est un piège ! Alors, un serviteur qui traînait par là, il lui dit, votre majesté, il reste 5 chevaux qu'on n'a pas encore bouffés. On ne pourrait pas mettre des cavaliers avec un petit char, les faire sortir et qu'ils aillent voir si jamais c'était vrai. Parce que maximum, si ce que vous dites est vrai, alors on perdrait 5 hommes. mais si jamais ce que les lépreux avaient dit s'avérait vrai, on sauverait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors, regarde le 13, ça c'est ce qu'il dit, l'un des serviteurs exprimant alors ainsi, qu'on prenne 5 chevaux, tata, et la fin, et la fin de la phrase, c'est quoi ? Envoyez-les, et nous verrons. Bien fait, regardez ce qu'il dit, il y aura. on prit deux chars attelés de chevaux que le roi envoya du côté du concierge en disant, allez voir. C'est un décisionnaire, lui. D'abord, il comprend la stratégie, la logistique, elle vit. Il n'a jamais rien compris, mais là, il a tout compris. C'est le vaguement qui a dû le provoquer. Et alors, quand le serviteur dit ce qu'il a à dire, proposant, eh bien, c'est lui qui va reprendre à son compte. Attelés, et allez voir. Ils suivirent les traces des Syriens jusqu'au Jourdain et remarquèrent que toute la route était jonchée de vêtements et de bagages. Les chaussures. Et même que les Syriens avaient jeté dans la précipitation, les envoyés retournèrent pour en informer le roi. Eh bien, vous, dit votre majesté, on ne s'est pas contenté de rester autour du périmètre du camp à Syrien. Nous sommes allés jusqu'au Jourdain. C'est-à-dire, quand vous avez que Chobron, c'est un guide à peu près Shrepp d'aujourd'hui, vous imaginez qu'à l'est du Jourdain, ce n'est pas des millions de kilomètres, mais ils ont été jusqu'au Jourdain pour vérifier et ils ont trouvé toute la campagne jonchée de vêtements et de bagages. Ça va devenir fou quand vous disiez ça. Et de bagages, et donc ils reviennent et ils lui disent, écoutez votre majesté, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et les preux, ils ont raison. Ils furent associables, mais dans la douleur qui fut la leur, ils comprirent dès l'événement et l'avènement de l'événement, eh bien, ce que voulait dire la responsabilité collective. C'est toujours le même droit. Hein ? C'est toujours le même droit. Oui, oui, c'est dans le temps du siège de Ben-Ana. Alors le peuple, elle a pillé le camp syrien. Quand il allait piller le camp syrien, on a eu une mesure de feu de farine pour un sik et pour un sik aussi de mesure d'or, selon la parole de l'Éternel. Vous vous rappelez ? Le roi avait préposé à la porte de la ville son chef de cabinet, l'officier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer. À Chaliche. Il continue à gérer le roi. Bon, ben, tu sais, si l'expression, les lébreux ont raison, on garde l'expression en main, tu vas-toi à la porte et quand je te dirai, tu l'ouvriras. C'est une décision royale. Hein ? Avant de se bouffer le couscous. C'est-à-dire ? Alors, il la roi avait proposé à la porte de l'officier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer. Écrasé par la foule à cette porte même, il périt, ainsi que l'avait annoncé l'homme de Dieu qui avait fait cette prédiction au moment où le roi s'était avancé vers lui. Pourquoi ? En effet, lorsque l'homme de Dieu avait ainsi parlé au roi, demain, par ailleurs, on aura la porte de sa Marie de mesure d'ange pour un cycle et pour un cycle aussi de mesure de fleurs de farine. L'officier, le chaliche, avait fait cette réponse à l'homme de Dieu. Vous 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 rappelez ? Même si l'Éternel ouvrait des silos au ciel, pareil fait se réalisera-t-il ? Vous vous rappelez ? Il insère dans le cœur d'Israël, après la conférence de presse, la moquerie, le cynisme, mais ce qui a été pire encore, le doute, le doute qui est un sac des matrières et une valeur égale à Amalek, qui veut dire la destruction, car ce n'est pas simplement le peuple d'Amalek et les douteurs. L'idée, Amalessi, elle est dans l'idée de douter tout le temps devient destructrice. Alors, le prophète lui avait répondu, tu le verras de tes yeux, avait alors répliqué le prophète, mais tu n'en jouiras pas. Lorsque le roi lui a dit, ouvre les portes, la foule affamée, elle s'est tellement précipitée vers les portes où lui était, afin de soi-disant gérer la situation, il a été renversé, bousculé, écrasé par la foule, il a vu, mais il n'en a pas joué. Qu'est-ce que je veux vous dire en conclusion ? Les deux sujets, des mères et des lébreux, c'est la, c'est la Nekuta de Torpa, c'est le Neugordiarisi. Les mères, ce sont les mères porteuses. Les mères qui portent l'enfant dans leur sein, ce sont les mères qui portent à travers les mois où elles portent l'espoir de donner naissance à. et jamais, durant ces neuf mois, elles ne perdent l'espoir d'eux. La mère, c'est cette femme qui était capable, voyant son mari revenir des carrières dans le camp de concentration où ils habitaient en Égypte, de se maquiller et de lui garder un peu de victuaille pour se nourrir. Et elle se maquillait pour lui redonner encore le désir d'être un homme et affirmait que les armées d'Israël ne dépériraient pas. Myriam remettra son père sur les chemins, sur la voie ferrée parce qu'il voulait dire qu'il avait divorcé de sa femme n'ayant aucun espoir dans les lendemains qu'il chanterait en Égypte. Alors il divorça de Yohrevet. Elle le fit se remarier. Elle fit par cela se remarier tous les enfants d'Israël qui désespéraient ne voulaient plus faire d'enfants. Oui, les femmes sont des porteuses. Femmes porteuses, porteuses de l'espoir, porteuses de l'espérance, porteuses de ces lendemains-là. Et ici, on venait d'apprendre que les femmes avaient perdu tout espoir puisqu'elles décidaient de prendre leurs enfants, de les tuer et de les manger. C'est donc qu'il n'y avait ici plus d'espoir, plus d'avenir, plus de devenir. Et ceux de qui on n'attendait rien, de ceux qui étaient des associables, de ceux qui étaient en quarantaine, de ceux qui étaient à l'extérieur, eh bien ceux-là se sont révélés être les porteurs du message, les conduits de la délivrance et de la rédemption. Vous attendiez par les mères porteuses parce qu'on vous avait expliqué que seules les mères, étant des mères, pouvaient être porteuses de ces enfants de demain. Eh bien sachez que les lépreux, dans leur impureté, dans leur infidélité, se sont rattrapés lorsqu'ils ont décidé, eux, de transmettre le message de la délivrance. voilà le message de cette histoire de ce soir. N'attendez pas que tout arrive par ce qui doit arriver ou par celui par lequel cela doit arriver. L'éternel choisit comment, où, quand et par qui. Il faut simplement que nous soyons suffisamment à l'écoute de l'éternel dans l'ensemble de ces mouvements de l'histoire pour pouvoir comprendre qu'à travers chacun des mouvements, l'éternel agit et l'éternel parle. Et ce n'est pas parce que j'ai décidé que la délivrance devrait se faire par les mères porteuses et qu'elle se fait par les lépreux que ce n'est pas la délivrance parce qu'à ce moment-là, je n'ai rien à envier au chef de cabinet. Je suis exactement le même. C'est marrant, mais dans cette société d'aujourd'hui, on a presque les mêmes qui rejouent la même partie de dé ou d'échec. Ils sont soit ceux qui démissionnent complètement de l'histoire d'Israël et se moquent de la prophétie d'Israël, soit ceux qui se représentent comme étant les fervents représentants de l'histoire d'Israël, mais dans les deux cas assimilationnistes ou tellement omniprésents dans les carcans de leur histoire qu'ils ne voient ni l'un ni l'autre jamais lorsque l'histoire envoie des pics afin de nous réveiller et de nous parler. À nous d'être à l'écoute. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.